Quand tu dis ce qui est vrai, c'est tout un gros épée qui sort de ta bouche pour couper la tête de tes ennemis. Quand tu dis ce qui est vrai, c'est un épée qui sort de ta bouche pour couper tous les ténèbres contre toi, toute la rébellion contre toi, toute la sorcellerie contre toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit. Nous allons voir un peu ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 10. Romains 10, 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En parlant de Jésus comme étant le rocher de vie, la pierre qui donne de l'eau, la pierre qui donne le poisson, la pierre qui donne la guérison, la pierre qui donne la délivrance, Nous sommes en train de monter et voir aujourd'hui que nous sommes appelés à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Dire que Jésus-Christ est Seigneur veut dire que Jésus-Christ est en haut. En mélangeant tout ce qu'on peut mélanger, en mettant tout ce qu'on peut mettre, Nous sommes en train de voir que on ne peut pas arriver à la valeur de Jésus. Voilà ce qui fait la Seigneurie de Jésus. Quand on parle de la vie, Jésus est vivant pour toujours. Il était avant la création et après la fin, il sera le Alpha et l'Oméga. Jésus-Christ a le nom le plus élevé. Jésus-Christ est Seigneur. Alors, on nous demande de le dire. On nous demande de le confesser. On nous demande d'accepter que Jésus est Seigneur. Et l'apôtre ajoute quelque chose d'intéressant. Que si tu confesses ça de ta bouche, et si tu acceptes ça dans ton cœur, tu seras sauvé. Si tu reconnais, dans tes imaginations, que Jésus-Christ est sauveur, tu seras sauvé. Si dans tes réflexions, si dans ta tête, si dans ton cœur, l'image de Jésus-Seigneur prend place, tu seras sauvé. Parce que, en ce moment-là, il n'y a aucune force qui pourra se tenir devant toi. Il y a un combat dans ce monde, dans la vie, de deux idées. Il y a l'idée de la lumière et il y a l'idée du ténèbre. Chaque idée a sa confession. Chaque idée a sa façon de penser. Chaque idée donne naissance. Chaque idée donne naissance à ses actes. Parce que la façon dont tu réfléchis, c'est la façon dont tu vas agir. Tout ce que tu fais est lié à la façon dont tu réfléchis. Si ta réflexion est une réflexion de gauche, tu vas te retrouver en train de partir à gauche. Si ta réflexion est liée à droite, tu vas te retrouver en train de partir à droite. La façon dont tu réfléchis représente la façon dont tu vas agir. La Bible nous dit ceci. Un homme, une personne, est ce qu'il pense. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tu deviens la représentation de tes pensées. Quand tu fermes tes yeux pour penser. Ce que tu es en train de voir dans tes pensées, c'est une miroir. Comme tu penses, tu deviens. Tu deviens et puis tu penses encore, tu deviens davantage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est dans tes idées, dans ta façon de penser, en haut de toutes ces choses-là, tu mets que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et maintenant, tu le crois dans ton cœur. Ces deux choses produisent la puissance de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a dans tes idées, si Jésus-Christ est Seigneur, toute idée contraire ne pourra pas entrer dans ta tête. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a les idées de la lumière et il y a les idées du ténèbre. Il y a ce qu'on appelle dans le monde la confusion. La confusion est une pensée qui vient de Babylone. Dans la pensée de Babylone, l'homme dit qu'il n'y a pas de Dieu. Les gens sont arrivés au niveau des dits qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. L'homme s'est créé lui-même. Il y a eu le Big Bang. Il y a eu ceci. Il y a eu cela. Et ce sont les idées qui sont en train de tourner dans la tête des gens. Maintenant, dans la tête d'une personne, où la personne dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est dans une tête, un cerveau, où le ténèbre est en train de régner. Alors, quand le ténèbre règne dans une tête pareille, c'est facile que toute autre idée du ténèbre puisse entrer et prendre place. Les idées de la sorcellerie sont les idées du ténèbre. Sont les idées du mal. Sont les idées de la malédiction. On appelle cela le travail de Satan. Satan, il travaille dans le noir parce que son travail est noir. Il ne veut pas amener son travail à la lumière. Il ne peut pas travailler dans la lumière parce que lui-même, il est couvert de honte. Il n'a pas des habits. Jésus-Christ l'a tapé à l'œil. Jésus-Christ a tapé Satan à l'œil depuis que Jésus-Christ l'avait tapé à l'œil. Il a une blessure qu'il ne peut pas guérir. Jésus-Christ a arraché tous les habits de Satan. Aujourd'hui, Satan est couvert de honte. Satan est dans le noir. Il se cache dans le noir parce que son travail est noir. Satan ne peut pas venir pendant la journée, pendant le jour, dans la lumière, pour attaquer une personne. Parce que ça ne va pas marcher. C'est pourquoi il se cache. C'est pourquoi il tente. C'est pourquoi il ment. Pour que Satan puisse tuer une personne, il doit d'abord mentir. à la personne. Il doit d'abord séduire la personne. Et quand la personne écoute la séduction, comme Ève avait entendu la séduction, c'est en ce moment-là qu'il peut entrer et tuer. Maintenant, pendant que tu écoutes la séduction, pendant qu'on est en train de te mentir, ça veut dire qu'on est en train de mettre une ténèbre sur ta tête. On te couvre du noir. On appelle ça le bandage. Les gens dont Satan et les princes de ce monde ont couvert leurs yeux. Une personne qui a les yeux, mais n'arrive pas à voir, parce que la personne est bandée. Maintenant, quand on parle du salut de Dieu, le salut qui est en Jésus, elle commence par le fait qu'une personne, dans sa réflexion, dans son intelligence, la personne dit que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà la chose qui allume la lumière dans les cerveaux d'une personne. Voilà ce qui introduit la lumière dans la vie d'une personne. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Pour ce qui est de la Seigneurie de Jésus, cela est bien clair. Tout genoufléchira et toute langue confessera de Jésus-Christ est Seigneur. Cela est clair. Encore un temps, et vraiment bientôt, cela va se produire. Maintenant, aujourd'hui, Dieu appelle les hommes de la terre à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu le reconnais aujourd'hui, toi, tu n'as pas à attendre les jours que tout le monde va voir Jésus-Christ sur son cheval avec un épais et toi, tu ne vas pas attendre ces jours-là pour tes postes aînés. Tu es déjà postes aîné aujourd'hui quand tu acceptes que Jésus-Christ est Seigneur. Accepter Jésus-Christ est Seigneur est une force qui donne la lumière à ton cerveau. Quand la lumière entre dans ton cerveau, les mensonges aura des difficultés de mettre une ténèbre à ton esprit. Quand Dieu parlait à Adam et lui dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. Quand Ève et Adam ont écouté les mensonges de Satan et ils ont mangé. Ce qui s'est passé dans leur vie là, pendant qu'ils mangeaient, ils étaient en train de refuser la Seigneurie de Jésus. Ils étaient en train de refuser que Dieu était le Seigneur. comment ? Quand ils désobéissaient, la façon qu'ils ont désobéi à la parole du roi, cela dit qu'ils ne respectaient pas le roi. La parole du roi doit être obéie même si le roi n'est pas là. si le roi te dit va au marché, fais ceci et fais cela pour moi, tu dois courir vite et faire ce que le roi te dit. Parce que la Bible nous dit que quand le roi est fâché, qui peut lui dire que fais-tu ? Parce que le roi n'a pas besoin de beaucoup de temps pour qu'on te coupe la tête. Il fait seulement un petit signe et ta tête est partie. alors le roi Dieu a dit à Ève tu ne vas pas manger le fruit. Pendant qu'Ève mangeait le fruit, c'est ce qu'on appelle la désobéissance, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Pendant qu'Ève était en train de manger de fruits, elle était en train de refuser le commandement du roi. C'est pourquoi la mort est entrée dans sa vie. La mort qui est entrée dans la vie d'Ève est l'est vue d'abord au niveau spirituel. L'esprit d'Ève était devenu noir. Aujourd'hui, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là où il y avait la mort qui était entrée dans la vie d'Adam et Ève, au même endroit là, la lumière est entrée dans ton esprit. quand la lumière entre dans ton esprit, voilà ce qu'on appelle la vie, voilà ce qu'on appelle le salut. C'est ce qu'on nous dit que tu es sauvé. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une force de Dieu qui entre en toi et qui te ramène à la vie. tu es né de nouveau. Jésus régénère ton esprit. L'esprit de l'homme qui était mort au jour d'Adam est renouvelé en toi. Nous tous, nous étions morts au péché. Bien qu'on n'avait pas péché la même façon dont Adam et Ève avaient péché. Tout celui qui n'était sortant d'Adam et Ève se retrouvait déjà comme une chose morte. Comme une bête morte. Alors Satan avait le dominion sur tous les hommes de la terre. Parce qu'ils étaient connectés aux ténèbres. Ils étaient connectés à la rébellion de Adam et Ève. Maintenant, si tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, tu es en train de refuser la rébellion. Si tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, tu es en train de dire non à Satan parce que Satan a voulu être Dieu. Lui-même dit ça que je vais monter et mettre ma chaise en haut, mettre ma chaise au pays du nord pour que je puisse devenir moi aussi comme Dieu. Voilà les mauvais plans de Satan. Alors quand il amène sa sorcellerie, quand il amène sa rébellion sur les enfants des hommes, c'est ce qu'il est en train de chercher parce qu'il utilise les enfants des hommes pour se mettre sur eux. Maintenant, quand tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, tu es automatiquement en train de refuser Satan d'être Seigneur dans ta vie. Quand tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ s'approche de toi par sa lumière. Quand tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, c'est une lumière de Dieu qui s'ouvre dans ton esprit et cette lumière veut visiter ton âme, cette lumière veut visiter ton corps, cette lumière veut visiter toute ta vie. Quand tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu ouvre ton intelligence. En ces moments-là, le ténèbre ne peut pas jouer avec toi. Il est pratiquement impossible pour une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de se trouver encore confondu dans son esprit par le méchant. Il est impossible pour une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son esprit de se trouver encore enfermé dans son esprit par Satan. Quand tu reçois Jésus dans ton esprit, cette chose-là, la puissance du salut veut entrer aussi dans ton âme, la puissance du salut veut entrer aussi dans ton corps pour régénérer ton corps pour régénérer ton âme et pour donner une puissance à toute ta vie. Quand tu dis que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tous les mensonges que Satan a mis dans ton cerveau commencent à tomber, commencent à tomber, parce que la lumière est plus grande que les ténèbres. Chaque jour, la lumière tape le ténèbre. Chaque jour. Il n'y a pas de jour où il y a un match nul. Il n'y a pas un jour où le ténèbre dit à la lumière qu'aujourd'hui tu ne vas rien me faire. Il n'y a pas. Dès que la lumière vient, le ténèbre fuit. Dès que la lumière vient, le ténèbre fuit. Alors, la lumière, c'est la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu est. La vérité, c'est ce que Dieu a placé. La vérité, ce Jésus Christ lui-même. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité est un épais à double tranchant. Quand tu dis ce qui est vrai, c'est tout un gros épais qui sort de ta bouche pour couper la tête de tes ennemis. Quand tu dis ce qui est vrai, c'est un épais qui sort de ta bouche pour couper toutes les ténèbres contre toi, toute la rébellion contre toi, toute la sorcellerie contre toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit si tu confesses que Jésus Christ est Seigneur, tu seras sauvé. le salut de Dieu vient vers toi dans toutes les dimensions de ta vie. Toi, comme une personne, tu dois comprendre ceci. Toute ta personne est composée de trois parties spéciales. Tu as un esprit, tu vis dans un corps et tu as une âme. c'est trois parties spéciales composent une autre partie qui fait la quatrième partie de ta vie. Ça veut dire que toi une personne tu as un esprit tu vis dans un corps et tu as une âme. Maintenant parce que tu es dans un corps ton corps est en train de vivre dans une société. Ton corps est en train de vivre dans une famille. Ton corps est en train de vivre dans une maison. Voilà pourquoi la société devient une partie de toi. Quand Dieu vient sauver Israël, il ne sauve pas seulement Moïse et c'est fini. Non. Il sauve Moïse, il sauve la tribu de Judas, il sauve la tribu de Benjamin et les autres tribus. Parce qu'ils sont tous séparés et eux tous forment un corps. Et tous les corps forment une personne. Ce que je vais te dire c'est que tu es une personne si Jésus Christ vient chez toi pour guérir ton esprit. Que le jour du salut tu reçois Jésus Christ et ton esprit est guéri. Ton esprit ne peut pas vivre dans un corps malade. Quand un corps est malade, l'esprit quitte le corps. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle la guérison du corps. Jésus Christ a vu une femme dans la synagogue. Elle était l'enfant d'Abraham. Oui, c'est une bonne identité être enfant d'Abraham. C'est une identité spirituelle être enfant d'Abraham. Mais l'identité spirituelle n'avait pas de force dans son corps. Elle était courbée dans son corps. Alors c'est pourquoi Jésus Christ a commandé la guérison du corps. Vous êtes en train de suivre. Alors ton corps c'est là où ton esprit habite. Quand ton esprit reçoit le salut la puissance du salut dans ton corps doit être manifestée par la guérison du corps. Maintenant quand ton corps est guéri quand tu vis dans un bon corps les sentiments dans ton corps doivent être aussi bons. Tu ne peux pas vivre dans un bon corps où tu es colérique. Tu es toujours colérique. Tu n'as pas la joie. Tu es toujours triste. Et tu as tous les mauvais sentiments du monde. Non. Il y a le salut pour les sentiments aussi. Dieu te sauve. Dieu sauve ton esprit. Ton esprit dans ton corps. Amène la puissance de Dieu dans le corps pour que le salut entre dans le corps. Maintenant, parce que tu es dans la joie, la joie de ton esprit, la santé de ton corps, la joie dans ton âme, ces choses ici, crée ce qu'on appelle un homme fort. Maintenant, cet homme-là ne peut pas dormir dehors. voilà le quatrième point. Si tu es guéri par Dieu, si tu as la bonne santé de Dieu, si tu as le bon sentiment de Dieu, et si tu dors dehors, si tu dors en bas d'un pont, si tu dors dans une case, si tu n'as pas de maison, tous les bons sentiments vont fuir, il y a de maladies qui entrent dans le corps seulement parce qu'une personne dort dehors. Si tu dors dehors, si tu n'as pas de maison et tu dors dehors, tu ne pourras pas bien utiliser l'esprit que Dieu a mis sur toi. Si tu dors dehors, tu ne pourras pas présenter ce que Dieu a mis en toi. Si tu dors dehors, en bas d'un pont, tu ne pourras pas exercer ce que Dieu a mis en toi. La guérison que Dieu a mis sur toi est à mesure de fuir encore parce que tu dors dehors. Il y a une maladie qui entre dans le corps d'une personne quand une personne dort dehors pendant la neige. Maintenant, voilà pourquoi quand Dieu vient chez toi, il ne vient pas seulement pour ton esprit. Quand Dieu est venu sur Abraham, il n'est pas venu dire à Abraham, Abraham, suis-moi et sois mon enfant, commence à lire la Bible et ça sera bon. Non, toute est la bénédiction de Dieu sur Abraham. Elle devait être accompagnée avec une tente pour Abraham. Dieu a dit à Abraham que je vais te donner les enfants. Oui, donner les enfants c'est bien, mais un enfant doit manger et Dieu est venu dire à Abraham qu'il ne va pas lui donner un enfant seulement, mais il va lui donner mille enfants. Maintenant, si tu as mille enfants, tu n'as pas une case où les mettre, les mille enfants là, ils vont partir où? Tu veux que Dieu vienne donner à Abraham mille enfants et Abraham et ses mille enfants et tous ils dorent dehors. Voilà pourquoi Dieu a donné un pays à Abraham. Voilà pourquoi il y avait sept grandes nations dans les pays où Israël habite aujourd'hui. Quand Israël est sorti de l'Egypte, d'abord Dieu a dit vous n'allez pas sortir le main vide. Le salut de Dieu ce n'est pas seulement sortez vous avez le Saint Esprit partez non Dieu est venu les sauver il est venu sauver leur esprit Dieu sauve ton esprit et il sauve aussi tes poches Dieu a fait sortie Israël de l'Egypte un moment ils étaient pauvres ils étaient des esclaves et le moment qui a suivi tout le peuple Israël était composé de millionnaires ils ont pris tout l'or de l'Egypte ils ont pris tous les diamants de l'Egypte ils ont pris toutes les bonnes choses de l'Egypte et maintenant on est arrivé à un stage où les gens viennent nous dire que l'argent est sale l'argent du monde l'argent apporte va amener les gens en enfer et toutes ces histoires là vous allez voir que quand Israël parce que toute prédication que nous avons ça vient de la Bible ça vient d'Israël qui est notre modèle il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament l'Alliance qu'ils avaient il faut savoir qu'elle a été changée pour qu'on puisse avoir une meilleure alliance maintenant si on regarde dans l'Ancien Alliance on voit des bonnes choses et on regarde dans ce que les gens nous disent la Nouvelle Alliance qu'on voit des mauvaises choses je préfère aller dans l'Ancien Alliance si c'est ça la prédication que beaucoup de gens prêchent beaucoup de gens sont en train de combattre avec les gens aujourd'hui moi je préférerais être dans l'Ancien Alliance parce que dans l'Ancien Alliance quand Dieu a fait sortir Israël de l'Egypte d'abord il les a tous guéris eux tous ils étaient guéris tout le peuple il n'y avait pas de malades parmi eux tout le peuple était guéri ils avaient les habits les habits que Dieu avait mis sur eux étaient les habits des dieux ça veut dire quoi c'était les habits qui ne se déchiraient pas et c'était les habits qui grandissaient avec l'âge donc comme tu es en train de grandir c'est comme tes habits sont en train de grandir comme tu es en train de grandir c'est comme tes sandales sont en train de grandir est-ce que Nike Adidas ils ont fait des baskets que tu peux porter pendant 5 ans que tu es en train de grandir et les baskets sont en train de grandir avec toi Dieu les a fait entrer dans le miracle et ils sont sortis avec tout l'or de l'Egypte l'or là c'était l'or des Égyptiens maintenant quand ils sont arrivés au milieu du désert et Dieu avait besoin d'un temple qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour construire les temples de Dieu le Dieu qu'on dit le Dieu saint 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 les dieux qui ont dit si tu as l'argent tu ne seras pas saint où était sorti l'or qu'ils ont utilisé pour construire les temples du Dieu trois fois saint où était sorti l'or là où étaient sortis toutes les pièces qu'ils ont utilisées pour construire les temples de Dieu ils n'ont pas ramassé ça dans le désert ce sont les choses qu'ils ont pris chez les Égyptiens qu'ils ont utilisées pour construire les temples de Dieu le livre Dieu ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ces livres ici est déjà disponible prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur merci d'avoir regardé ce vidéo alors je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait alors sur ma chaîne YouTube il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le Seigneur vous bénisse davantage je suis aussi sur Facebook cherche-moi sur Facebook Dr Kuku King et sur ma page de Facebook là vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous vous inscrivez à ma page Facebook je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage